Pour la première fois, le Jardin Cocotte est installé dans une école, c'est la neutre, l'école Copernic. Je vais maintenant vous expliquer ce qu'est un Jardin Cocotte et pourquoi nous l'accueillons dans notre école. Nous travaillons sur le développement durable pour mieux vivre dans notre quartier. Le Jardin Cocotte est un poulailler itinérant créé par l'association de la Fabrique Verte. Mais pourquoi Jardin, me direz-vous ? Parce qu'on peut planter des fleurs, des légumes, des herbes aromatiques sur le toit du poulailler et dans des bacs sur le côté. Le poulailler est composé d'un enclos, d'une petite cabane pour que les poules puissent dormir et pondre tranquillement. Il y a aussi deux distributeurs d'eau, un distributeur de graines pour que nos cocottes soient bien, il faut s'en occuper tous les jours. Nous avons plusieurs tâches à accomplir chaque jour. Le matin, une classe s'occupe de nettoyer le poulailler, regarder si les poules ont pondu et d'atter les oeufs, puis arroser les semis. C'est vrai que nettoyer le poulailler, ce n'est pas forcément l'activité qu'on préfère, mais il faut le faire. S'occuper d'un animal, ça n'est pas seulement faire ce qu'il nous plaît. L'après-midi, une autre classe vérifie et change l'eau. Elle doit aussi vérifier qu'il y ait encore suffisamment à manger. Quand les poules auront pondu, nous proposerons un système pour permettre aux familles de profiter des jeux. Ce genre de cocotte permet de nombreuses activités à l'école. Certains d'entre nous vont travailler sur l'anatomie de la poule, la poule à travers les arts visuels, la lecture de textes documentaires. Pour les CM, on verra comment fait-on pour avoir un poussin. Pour terminer, nous allons vous dévoiler le nom de ces poulettes cocottes et gratouilles.